Cette femme du Texas passionnée d'éclipses explique aux enfants ce qu'ils pourront observer dans le ciel lundi prochain. Une partie de cet état se trouve dans la ligne d'obscurité qui traversera le Mexique, les États-Unis et le Canada. Un peu partout en Amérique du Nord, on se prépare pour ce phénomène rare, comme cet homme de Détroit qui cumule les lunettes de protection sous toutes ses formes. Certaines villes seront prises d'assaut par les touristes, comme Cairo, petite ville d'Illinois laissée à l'abandon depuis des années. À New-York, le match des Yankees est repoussé de quatre heures. Et au Kentucky, la tempête de cette semaine a fait beaucoup de dégâts. Les autorités s'inquiètent. Tout comme au nord de la frontière américaine, à Niagara Falls, la municipalité a déclaré l'état d'urgence. Le mauvais temps annoncé aux États-Unis pourrait signifier davantage de touristes qui se dirigent vers le Canada. Au Québec, le ciel s'annonce dégagé. En Estrie, les autorités sont aux aguets. Il y aura davantage de patrouilleurs pour assurer la circulation. Il y aura beaucoup de gens sur les routes qui vont aller vers certains points stratégiques. pour l'observation. Donc, c'est de prévoir plus de temps. Et après des volte-face et de la confusion sur les directives à suivre, plusieurs écoles permettront à leurs élèves d'observer l'éclipse. Le ministre de l'Éducation se rendra en Beauce pour voir le phénomène. Le premier ministre doit lui aussi assister à une activité dans la région de Montréal. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.